La Bible en un an, la 303e journée. Le livre d'Ecclésiastes, chapitre 3, verset 1, au chapitre 5, verset 8, le livre des Psaumes, chapitre 98, verset 1 à 9, le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27 et 28, l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 1 à 22. Ecclésiastes, chapitre 3. Le livre d'Ecclésiastes, chapitre 3. Le livre d'Ecclésiastes, chapitre 4. Le livre d'Ecclésiastes, chapitre 4. Le livre d'Ecclésiastes, chapitre 4. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ? Ecclésiastes, chapitre 4. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé, et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains, et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos, que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près, il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de jouissance ? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon, même alors à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner, et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ecclésiastes, chapitre 5 Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car, si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Car, s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Psaume 98 Psaume Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras sain lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Livre des Proverbes, chapitre 26. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Évangile de Jean, chapitre 2. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux, et lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaüm, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvindrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Sous-titrage ST' 501